D'un côté c'est écœurant pour les Rwandais, ils étaient pratiquement à quelques secondes de réaliser cet exploit et c'est le football. Jusque là les Rwandais ont fait un match très correct, très appliqué, mais malheureusement pour eux et heureusement pour le Sénégal, c'est Ange Moutsimzi qui concède le pénalty au bout du bout du temps additionnel, Sadio Mane qui se présente face à Olivier Kuisvera. Mane, le tireur attitulé des pénalty côté Sénégalais depuis quelques années avec des fortunes diverses. Face à Olivier Kuisvera pour la balle de match, poussé par tout un public, par tout un stade, Super Mane, l'homme plus côté Sénégalais qui a pris son élan pour faire la différence, trouver la faille dans ce match très difficile, un match mal embarqué. Sadio Mane, passe à Kuisvera, Sadio Mane, et c'est qu'en fond, même si le portier Rwandais a touché le ballon, Sadio Mane qui développe la situation et permet au Sénégal de se sortir d'une situation très très difficile. Un offre de soulagement, un offre de soulagement pour les Sénégalais, un offre de soulagement pour les Jeux, un offre de soulagement pour tout le public qui est là présent. Je pense que les gens n'y croyaient plus, n'y croyaient plus et heureusement c'est voulu à la dernière minute, à la dernière seconde. Et je pense que c'est ça le football, c'est malheureux pour les Rwandais, parce qu'ils étaient presque à quelques secondes de réaliser un exploit. Et maintenant le Sénégal a poussé, le Sénégal a poussé et finalement ils ont lâché. Et voilà, Sadio qui marque un pénalty comme d'habitude, comme il a l'habitude de le faire. Et voilà, le Sénégal va approcher les trois plans. Le gardien est parti du bon côté, il a même touché le ballon, mais il a mis beaucoup de plus en place.